Le BRF va être intéressant pour qui ? Je serais tenté de dire pour tout le monde, enfin en tout cas toute personne qui souhaite voir s'épanouir des plantes autour de lui, que ce soit des fins alimentaires ou des fins ornementales. Le BRF va intervenir dans le domaine de l'agriculture, qu'elle soit céréalière ou herbagère pour l'élevage, dans le maraîchage, en facilitant en plus les travaux d'une activité qui est réputée assez prenante, assez physique, dans le maraîchage, dans la viticulture, il y a déjà des choses qui se mettent en place là-dessus, dans l'arboriculture, y compris l'arboriculture fruitière, dans l'ornement, l'horticulture, bref, tous les secteurs, tous les domaines où on souhaite favoriser le développement des végétaux. Le bois rameal, c'est bien ça, le bois des rameaux, la partie des arbres qui portent les feuilles, les bourgeons, les fruits, les fleurs, est fragmentée, puisqu'il est sectionné en petits brins de 3 à 10 cm, et il en découle un usage pour nourrir le sol, qui lui va nourrir les plantes qu'on souhaite y cultiver, que ce soit dans le domaine de l'ornement ou de l'alimentation avec l'agriculture. L'efficacité découle de propriétés de cette partie des arbres qui, répandue sur le sol, va enclencher tout un cycle de transformation qui fait appel à tous les maillons de la chaîne du vivant du sol, à commencer par le règne des champignons, les fungus, qui vont, eux, coloniser ces tissus vivants, les digérer, les transformer directement, et ces champignons, ces filaments de champignons, vont, eux-mêmes, être le pilier d'une chaîne alimentaire avec les plantes et la faune du sol. Les sols qui ont reçu du BRF, du bois raméal fragmenté, augmentent leur capacité d'infiltration et de rétention d'eau, ce qui fait que, dans les méthodes de culture qui en découlent, on est totalement affranchi de besoins d'irrigation, d'apport d'eau. On est aussi affranchi d'apport d'autres formes d'engrais, et notamment les engrais chimiques. On a, comme ça, des plantes qui développent une parfaite santé, une résistance naturelle aux aléas climatiques, ce qui fait qu'on va aussi vers le fait de pouvoir éviter le recours aux pesticides. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc dans la pratique, comment faire ? Alors il s'agit de novembre à mars, ça se passe de novembre à mars, pendant le repos végétatif en hiver, on récupère ce qui est appelé déchets, déchets de taille, résidus de récolte de bois, tout ce genre de choses. On sélectionne donc de préférence des arbres feuillus et des arbustes. Quand on évoque les quantités nécessaires, notamment dans le contexte agricole, pour la mise en application de cette méthode BRF, tout de suite se pose la question de la ressource. Et la ressource, ça peut aussi effrayer, vu les volumes nécessaires, puisqu'effectivement, un risque de dérive colossale, c'est d'assister au pillage des boisements, de ne plus laisser une miette de bois mort, et ça, ce serait la pire des choses qui pourrait arriver, puisqu'il y a des écosystèmes qui s'écrouleraient, la fertilité des sols forestiers qui pourraient être véritablement compromises. Je pense, dans un premier temps, l'intérêt, il est d'accès vers la récupération, je le disais, avec tout un tas de partenaires, alors selon qu'on est dans un contexte urbain, avec la collectivité, avec son voisin, avec les agriculteurs quand on est dans un contexte rural, et les forestiers. Donc, basé sur la récupération de quelque chose qui n'est pas valorisé, ou en tout cas qui est détruit, dans le cas des brûlots. Là, à mon avis, en termes de prévention carbone, il y a quelque chose de très fort et de très efficace à mettre en œuvre. Et puis, bien sûr, un réflexe à développer, que ce soit à l'échelle du jardinier amateur comme de l'agriculteur, c'est de déployer ou de redéployer un patrimoine arboré sur son espace, sur son territoire. Alors, en termes d'agriculture, ça permet d'envisager aussi une nouvelle légitimité au patrimoine arboré, diffus, ce qu'on appelle les ébocagères ou les arbres isolés, l'arbre hors forêt. Ça permet à terme, au niveau de l'agriculture, d'espérer tendre vers cette notion d'auto-fertilité à la percelle, c'est-à-dire pouvoir générer sur le site même de l'exploitation ou de l'espace jardinier, dans le cas d'une maison, la matière qui va servir à alimenter l'espace cultivé. Et donc, ensuite, passer à l'opération de broyage. Alors, pour ça, il y a du matériel. Ce sont les broyeurs avec différents systèmes de coupe. Le but étant d'avoir donc un matériau fractionné. Il y a une autre dérive dont on peut assez vite prendre conscience. C'est qu'effectivement, dans l'univers du jardinage amateur en particulier, la méthode est tellement efficace dans les faits et attractive et accessible, simple à mettre en œuvre, qu'on peut assister à une profusion de petits broyeurs individuels. Et donc, on va se retrouver avec, dans les déchetteries, d'ici les quelques années à venir, probablement, le risque de voir arriver tout un tas de petits broyeurs qui auront fonctionné 10 heures, 15 heures, 20 heures et auront lâché. On peut souhaiter, effectivement, le développement de cette méthode. On peut être tout à fait favorable à ce que, bien sûr, ça vienne conforter, soutenir, voire créer de l'activité économique. Mais il faudrait davantage que ça passe par le recours mutualisé à des broyeurs performants. C'est-à-dire, faire appel à des entreprises qui en possèdent. Donc, ça permet, eux, de développer une activité annexe. Je pense aux élagueurs, notamment. Ça peut être aussi mutualiser des achats, un achat de broyeurs à l'échelle d'une association de jardiniers, par exemple. Ça peut être aussi avoir un recours collectif à la location ou une commande, donc, groupée à un prestataire. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est de pouvoir envisager l'apport sur le sol aussitôt que possible. L'apport sur le sol se fait à raison d'un à trois centimètres d'épaisseur. Cet épandage sur le sol va produire, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, selon à quel moment on intervient, on va observer une invasion de filaments blancs dans le broyeur, sur le bois, qui va engainer le bois. C'est des mycorhizes, en fait, des tissus de champignons qui se combinent avec le tissu végétal. Et à ce moment-là, on a le choix entre faire un léger travail du sol qui consiste simplement à griffer la herse pour lier les cinq et dix premiers centimètres de sol au matériau. Il y a d'autres pratiques aussi où on fait un apport plus épais, qu'on laisse mûrir plus longtemps. Après ce griffage, on va pouvoir semer, planter toutes sortes de plantes et de légumes, de fleurs. Alors, avec une particularité, sur la première année où le sol reçoit ce type de traitement, on conseille d'abord la culture d'une plante légumineuse. fève, pois, petit pois, veste, ce genre de choses, tout simplement pour que la mise en route des cycles soit réellement établie. Par contre, les années qui suivent, ce phénomène-là n'a plus lieu. On peut faire des apports d'entretien de temps en temps si on a de la matière à disposition. Mais dans l'absolu, trois, cinq ans sans apports supplémentaires, ça fonctionne très bien. Quand on réfléchit, qu'on observe et qu'on s'occupe des questions d'environnement, on ne peut être, si on est sincère, on ne peut être que préoccupé. Et parfois désespéré. Et lorsqu'on découvre le BRF et tous les effets potentiels qu'il peut engendrer sur notre monde, rien de moins, sur les relations aussi entre les gens, sur notre relation avec la Terre, sur notre relation avec le vivant, forcément, ça fait un choc et ça éveille un enthousiasme, en tout cas, ça éveille des espoirs. Alors, comme je l'ai dit, il y a des risques de dérive. À nous de savoir les mettre de côté et travailler avec le BRF pour un avenir vertueux.